Bonjour à tous, merci d'être là pour la nouvelle séance Pensez la Société. Aujourd'hui on va rencontrer Patrick Crou, donc merci beaucoup Patrick Crou d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, je suis très content de venir à votre rencontre et d'avoir l'occasion de partager avec vous toutes ces considérations autour de ce sujet à la fois difficile mais qui est de plus en plus transversal dans notre société. Alors Patrick Crou, initialement vous êtes surtout judoka, vous avez été membre de l'équipe de France, vous avez obtenu la médaille de bronze au championnat du monde de judo en 87, vous avez aussi été classé 5e aux Jeux Olympiques de Séoul, ça c'était en 88, et puis par la suite vous avez exercé en tant qu'entraîneur d'abord et puis formateur des professeurs et des entraîneurs pour la Fédération Française de Judo et également à l'étranger, en Russie, en Angleterre et plus globalement vous travaillez sur les questions de pédagogie autour de ce sport-là. Mais si on vous rencontre aujourd'hui, outre votre activité de judoka, c'est surtout pour parler d'un livre que vous avez co-écrit qui se trouve juste ici, vous l'avez co-écrit avec la psychologue du sport Karine Repéran et le livre s'intitule « Le revers de nos médailles ». Alors ma première question ce serait, est-ce que vous pourriez nous présenter le livre, c'est-à-dire de quoi il parle mais aussi de pourquoi vous l'avez écrit et puis de comment s'est déroulé le processus d'enquête, parce qu'au départ c'est une enquête. Oui, merci d'abord Lisa pour cette présentation et le travail que vous avez fait à partir de mon livre. Donc en fait, si vous voulez, le livre c'est pas le point de départ. En réalité, il y a une vingtaine d'années, autour de 2004, donc moi j'étais cadre technique national de la fédération de judo et j'étais déjà passé par deux Olympiades en tant qu'entraîneur après avoir terminé ma carrière aux Jeux Olympiques de Séoul. Et donc je formais les professeurs de judo qui exercent dans les clubs et aussi un petit peu les entraîneurs qui s'occupent de ce qu'on appelait avant les sports-études. Et donc moi j'étais très très enthousiaste, le judo est ma passion et reste ma passion, ainsi que l'éducation. Et donc en fait, chemin faisant, un jour à la sortie d'un stage de professeur, il y a des gens qui me transmettent les premières bribes d'informations concernant des violences présumées sur de jeunes sportifs mineurs. Et donc moi je n'étais pas du tout formé à ça, je n'étais pas du tout formé pour recueillir ce genre d'informations, j'étais un peu interloqué, j'étais, dans un premier temps je me souviens que j'ai même été un petit peu prudent en me disant mais qu'est-ce qui se passe, peut-être que c'est des jalousies entre des clubs et puis la section sport-études régionale, enfin il y a ce genre de contexte parfois, d'animosité, un peu de rivalité. Donc je ne savais pas comment réagir ni quoi faire de ces informations. Et donc assez rapidement, quelques mois plus tard, à nouveau, mais cette fois-ci de la part de deux jeunes athlètes, je reçois le même type d'informations. Et il s'agissait de violences qu'aujourd'hui on qualifierait de brutalité physique sur mineurs et de harcèlement psychologique, on appellerait ça comme ça aujourd'hui. Donc potentiellement des choses graves quand même. Et donc là j'ai dit aux deux jeunes femmes, écoutez, je ne peux rien faire comme ça, il vous faut m'envoyer un écrit, écrivez-moi quelques lignes, vous me les envoyez par e-mail et j'essaierai de faire. Et donc il s'est passé encore un peu de temps et puis j'ai reçu deux témoignages qui n'étaient pas très très impressionnants. Il n'y avait pas de quoi courir dans la prochaine gendarmerie pour s'apposer question. Donc je me suis tourné vers les dirigeants de la fédération, alors de manière tout à fait confiante, en me disant que ça n'allait poser aucun problème. Et en fait, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire que lorsque j'ai été au contact des dirigeants de la fédération et que je leur ai transmis ces informations, j'ose à peine vous répéter ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit arrête de fouiller la mer. Donc ça c'est ma première connexion avec le sujet, si vous voulez, c'était autour de 2004-2005. Pour moi c'était vraiment un choc, si vous voulez, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Et puis surtout ça m'a mis tout de suite dans une situation quasiment intenable. Parce que moi mon travail, c'était quand même de prendre mon bâton pèlerin et d'aller voir les clubs de judo pour leur dire « le judo c'est formidable, ce n'est pas que des médailles, ce n'est pas que la compétition, c'est aussi l'éducation par le sport, des actions sociétales. » Moi je prêchais les valeurs du sport à travers le judo, si vous voulez. Je me suis retrouvé dans une situation où d'un coup j'avais ces informations très choquantes et les dirigeants ne semblaient pas vouloir en entendre parler ou faire quoi que ce soit. Et moi je devais continuer à faire ce travail de promotion des valeurs du judo. Donc comme je ne suis pas schizophrène, j'espère, je n'ai pas supporté en fait. Et donc du coup je suis allé voir à l'étage au-dessus le président de la fédération en lui disant « il se passe quelque chose et moi je ne suis pas comptable de ça, ça me tombe dessus mais ce n'est pas mon travail de faire ça. » Donc le mieux ça serait que vous rencontriez en direct les personnes qui m'ont parlé et puis elles vont vous expliquer et puis voilà, comme ça vous verrez ce que vous ferez. Et donc là j'ai senti tout de suite un très très grand malaise. Ça ne leur faisait pas du tout plaisir cette proposition. Mais ça a fini par se passer quand même et vous le verrez d'ailleurs dans le déroulé un peu plus tard. En tout cas moi, ça a été pour partie le début de la fin de ma carrière à la fédération française de judo puisque à peu près, un peu moins de deux ans après, j'ai dégagé et je suis parti à l'étranger. Ce n'était pas la seule raison mais c'est pour partie la raison de mon départ. Et donc après ça, j'ai passé 13 ans, je crois, 12 ans de mission à l'étranger. J'ai fait une Olympiade en Grande-Bretagne et deux en Russie. Et en fait quand le Covid s'est déclaré, ça a stoppé toutes mes missions à l'international. Et début 2020, en fait, c'est le moment où la patineuse Sarah Abitbol publie son livre. Et donc là, vous avez sans doute entendu parler parce qu'elle n'a pas fait que publier un livre. Voilà, le livre, plus tous les articles dans l'Obs, dans un premier temps, avec Emmanuel Anizon, puis ensuite sur les plateaux de France 2, etc. Et là en fait, c'est la bombe Abitbol, si vous voulez. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est révélé un scandale qui est quasiment un scandale d'État. Puisqu'elle dit, aux heures de grande écoute, avec la ministre des Sports à côté d'elle, « J'avais prévenu tout le monde, le président de ma fédération, j'ai téléphoné au ministère des Sports et personne n'a voulu entendre ce que j'avais à dire. » Alors là, il s'agissait quand même de viols surminables. Et oui, vous dites que c'est le MeToo du milieu sportif, en quelque sorte, qu'elle lance. Mais on va le voir par la suite. C'est-à-dire que Sarah et Abitbol, ce sont un viol et donc des violences sexuelles. Vous ne parlez pas forcément des mêmes violences, mais en fait, ça rejoint le même problème global qui sont tous les actes de violence commis dans les pratiques sportives. Oui, alors j'y reviendrai dans peu de temps. En fait, si vous voulez, c'est quand même... Cette histoire-là, c'est un naufrage, si vous voulez. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend conscience de quelque chose que d'ailleurs, on n'arrive pas tout de suite à admettre. C'est-à-dire qu'après qu'elle ait parlé dans les mois qui ont suivi, il a fallu encore des mois et des mois d'explicitation avant que véritablement les choses se mettent en route, si vous voulez. Tellement c'était perturbant. Voilà. Alors, en fait, je vous raconte tout ça parce que quand les articles de Sarah Abitbol sont sortis dans la presse, moi c'était le moment où je revenais en France. Bonjour, il est. Et donc, au moment où je reviens en France, je lis comme tout le monde ces articles dans la presse et d'autres personnes avec lesquelles j'avais été en contact dans les années dont je parlais tout à l'heure, 2003, 2004, 2005, m'appellent et me disent, mais ce qu'elle raconte, pas forcément en détail les violences, puisque moi, les premiers signalements de violences que j'avais eus ne concernaient pas des agressions sexuelles. Mais le mécanisme, lorsque les gens avaient voulu en parler à la fédération, avaient voulu faire remonter le mécanisme de l'omerta et de l'étouffement des affaires, était exactement le même. C'était absolument incroyable. On lisait les situations les unes après les autres, on aurait pu raconter la même histoire. Et alors là, tout d'un coup, toutes ces personnes se sont rappelées et se sont dit quelque chose dont moi, je n'avais pas connaissance. à chaque fois, elles disaient, mais il n'y a pas que moi, ma camarade aussi, mon copain, tel entraîneur, etc. Et en fait, on s'est rendu compte à ce moment-là que ce qu'on ne savait pas en 2004, 2005, 2006, on se croyait complètement isolés, on croyait qu'on était juste deux ou trois à être témoins ou concernés par ces violences. Et en fait, il y en avait des dizaines. En fait, vous citez dans le livre, à un moment donné, vous citez un rapport ministériel qui parle justement des violences sexuelles, là pour le coup, dans le sport en France. Mais vous citez un chiffre de 28,4% des athlètes dans le judo qui témoigneraient de violences et 28,4%, c'est la discipline sportive dans laquelle ce chiffre est le plus élevé. Alors là, il s'agit plutôt de brutalité physique, je pense. C'est-à-dire que là, en fait, c'est une des premières études qui avait été, je pense, commanditée par le ministère en 2009. Oui, 2008. 2009, oui, 2008. Et donc, c'est une étude transversale dans toutes les disciplines où ils essayent justement d'explorer, de mieux comprendre la nature des violences et dans chaque discipline, de voir si c'est différent, s'il y a des spécificités. Alors évidemment, vous pouvez imaginer que le sport de combat, ce n'est pas tout à fait la même pratique que le tennis de table, par exemple. Pour autant, on trouve quand même le même type de violence d'un sport à l'autre. Mais dans les sports de combat, par exemple, c'est très facile de camoufler des brutalités. Par exemple, vous donnez un coup à quelqu'un ou vous lui faites mal intentionnellement et vous camouflez ça dans un exercice ou une technique et personne ne voit rien. Donc, si jamais un entraîneur décide de punir un athlète, par exemple, malheureusement, dans les témoignages, on a trouvé beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire des entraîneurs qui considéraient que quand un athlète ne s'entraînait pas suffisamment ou quand il avait fait une petite bêtise, par exemple, il n'a pas été un peu sorti le soir, je ne sais pas, donc il veut en quelque sorte le punir ou lui faire comprendre qu'il ne doit pas le faire et donc il va aller jusqu'à utiliser ce qu'on pourrait appeler une forme de châtiment corporel. Et donc, parfois, ça tombe sur des gamins qui ont 14, 15 ans. Donc, vous imaginez un peu ce dont on parle. On est dans l'inacceptable, en fait. On est dans quelque chose qui est... Voilà. Et donc, en fait, effectivement, 28,4%, tout était englobé, si vous voulez, toutes les formes de violences, mais on trouvait beaucoup de choses comme ça et aussi de propos qu'on pouvait appeler harcèlement, par exemple, un peu dans le même mode d'entraîneurs qui considéraient qu'ils pouvaient humilier les athlètes, par exemple, en disant, mais t'as vu, t'as encore été nul à la compétition, mais tu ne seras jamais un champion. T'as vu comme tu ne t'entraînes pas assez. Enfin, je n'ose pas répéter les mots qui sont dans les signes allemands, mais vous pouvez l'imaginer. Et donc, en fait, ça, ça n'est pas propre qu'au sport de combat. C'est des choses qu'on retrouve dans pratiquement toutes les disciplines. Mais comment est-ce que vous expliquez que ce chiffre de 28,4% soit le plus élevé de toutes les disciplines sur lesquelles le rapport avait été fait ? Est-ce que ça veut dire que le judo, c'est un milieu ou un sport plus violent que les autres ? C'est uniquement parce que c'est un sport de combat ou est-ce que vous avez d'autres explications ? Alors, à mon sens, le judo n'est pas plus violent ou moins violent. Par contre, le judo a une trajectoire historique. Et la trajectoire historique, c'est qu'effectivement, c'est une discipline qui vient du combat et même de l'art martial. Donc, avec, du point de vue des représentations mentales et de l'imaginaire, des gens qui peuvent facilement surinterpréter ou déborder, si vous voulez. C'est là où, d'ailleurs, le rôle de la fédération et de toutes les instances responsables est très, très, très important parce que c'est eux qui forment les éducateurs sportifs. Donc, si vous voulez, dans les croyances qui sont véhiculées de génération en génération, il y a des gens, effectivement, qui, dans le sport de combat, ont ramené des représentations mentales comme quoi, il faut être une sorte de paramilitaires complètement bodybuildé qui n'a aucun rapport comme les autres humains à la douleur, une sorte de Robocop. Enfin, vous voyez, ça existe. C'est, heureusement, un tout petit pourcentage, mais c'est une éventualité. Et donc, quand vous allez en formation pour devenir professeur de judo, mais même dès le départ dans le club, on vous enseigne exactement le contraire. C'est-à-dire, on vous dit, le judo, c'est la maîtrise de principes où on essaye de rentrer en communication fine avec son partenaire et on va essayer d'utiliser cette conversation pour jouer mieux que lui et puis peut-être, à un moment donné, le projeter ou le soumettre ou le battre sportivement dans les règles du sport, mais avant tout dans le respect du partenaire et surtout sans jamais le blesser. Et là, ce que je suis en train de vous dire, en fait, ce n'est pas mes mots, c'est ce qu'a écrit le fondateur du judo dès 1882, vous voyez, à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que lui, c'était un grand lettré, c'est quelqu'un qui a failli être ministre de l'éducation nationale au Japon, le fondateur du judo, et sa vision du judo est une vision totalement tournée vers l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, il a écrit tout ça. C'est ça qui est beau quelque part, si vous voulez. Donc, il y a des générations de gens qui se sont inscrits dans la continuité de ce message pour essayer de porter cette philosophie parce qu'ils trouvaient que c'était un des trésors de l'humanité et qu'il fallait que ça abonde tous les systèmes éducatifs. Et puis, il y a d'autres gens qui ont pris un autre chemin. Et c'est ça qui est assez incroyable dans les situations que vous décrivez dans le livre. C'est qu'on ne parle pas de quelqu'un qui a une conception un peu floue du judo et qui veut s'y mettre et qui est super violent. On parle surtout des entraîneurs, c'est-à-dire les personnes qui sont censées être formées et connaître la discipline et en plus, sur très souvent des mineurs, donc des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables, sachant que l'entraîneur c'est quand même celui qui est censé prendre l'athlète ou le sportif sous son aile pour l'aider à progresser et pas du tout l'écraser. Et vous décrivez des scènes où par exemple pendant des entraînements des personnes vont faire exprès d'envoyer l'adversaire hors du tatami pour le faire tomber hors du tatami qu'il se fasse volontairement mal, ce qui est interdit. Ou des combats au sol où l'entraîneur fait volontairement tomber dans les pommes, enfin évanouit volontairement son jeune sportif, le raniment et recommencent et c'est des choses terribles quoi. Oui, alors là si vous voulez on est dans le dérapage total. Ce que vous décrivez là c'est heureusement un tout petit pourcentage de situation. En fait, si je reprends le fil de ce que je disais tout à l'heure, quand nous avons repris contact avec ces personnes qui m'avaient transmis leur signalement au début des années 2000, en fait c'est de ça dont il s'agissait. C'est-à-dire que c'était de jeunes athlètes qui étaient dans les sports-études dans différentes régions de France. Assez rapidement, on s'est rendu compte que c'était toutes les régions pratiquement. C'est un phénomène systémique. Et donc, on s'est rendu compte à ce moment-là que cette pensée était devenue une méthode en fait. C'est-à-dire le fait de pouvoir punir les athlètes de cette manière-là ou bien sous prétexte de les pousser à se dépasser, à s'entraîner plus pour les pousser vers l'excellence, etc. Et bien, on pouvait aller jusqu'à les insulter et les humilier, leur faire ce genre de châtiment physique et d'autres formes de harcèlement. Et donc, on a trouvé des témoignages de ça malheureusement dans beaucoup d'endroits. Et donc, assez rapidement, comme sur cette deuxième phase, là, 15 ans plus tard, en 2020, tout d'un coup, grâce aux révélations de Sarah Abitbol, tout s'ouvre. Et les gens qui avaient eu peur de parler 15 ans avant, tout d'un coup, tout le monde se lève et ça y va. Tout d'un coup, notre petit groupe citoyen qui était 4 ou 5 personnes devient ensuite 10, 20 et puis 50 personnes en l'espace de 6 mois, alors qu'on n'avait pas encore créé l'association. C'est-à-dire que Artemis n'existait pas encore. Et donc, on se retrouve rapidement avec 10, puis 20, puis 30 signalements. Et donc, là, on écrit à la ministre des Sports, qui était Roxana Maraciné à l'époque. Donc, au mois de novembre, cette histoire-là a commencé vers le mois de mars, avril 2020. Au mois de novembre 2020, j'ai écrit à la ministre pour lui dire voilà ce qui se passe dans notre sport. Et je pense que c'est en lien avec ce qui se passe dans les autres disciplines. Donc, nous, on a en fait beaucoup d'informations à vous transmettre. On ne sait pas trop comment faire parce qu'on est tous éducateurs sportifs, entraîneurs, cadres techniques, tout ça. Et donc, nous, on a très peur d'une chose, c'est que si la fédération apprend qu'on fait ça, on va avoir des représailles. Et c'était complètement justifié de penser ça parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur job. C'était plutôt dans les années précédentes parce qu'à un moment donné, ils avaient essayé de parler, s'ils voulaient. Ils ont été évincés de la fédération ou évincés de leur club parfois. Il y a différentes manières, si vous voulez, de mettre la pression et de faire en sorte que la situation professionnelle de quelqu'un devienne intenable. Et donc là, moi, j'ai une liste de dix personnes, psychologues, entraîneurs, cadres techniques, éducateurs sportifs ou athlètes aussi, à qui c'est arrivé de manière différente et très sournoise. je veux dire. Alors donc là, c'est quand même un tournant parce que la ministre me répond tout de suite. Je crois que même pas deux semaines après, j'ai sa réponse et la réponse, c'est merci beaucoup de l'action que vous menez. Nous, au niveau national, on ne pourra avancer que si les victimes parlent. Donc, je vous encourage. Et d'ailleurs, j'ai déclenché une inspection générale sur la fédération de judo. Et donc, en fait, si vous voulez, ça change complètement notre situation. c'est-à-dire que du jour au lendemain, grand soulagement. Et là, pour le coup, on envoie tous nos signalements, tout ce qu'on a recueilli, les témoignages au ministère des Sports qui avait ouvert depuis quelques mois son dispositif de recueil des témoignages qui s'appelle Signal Sport, qui est une cellule dédiée à la lutte contre les violences. Mais vous ne vous êtes pas contenté de ça puisque vous avez aussi décidé d'écrire ce livre. Et alors, pourquoi avoir décidé de poursuivre à ça ? Alors, voilà, là, on y arrive. On arrive à l'idée du livre. En fait, donc, comme je viens de vous le dire, grand soulagement sur le moment parce que, voilà, on avait l'impression que tout d'un coup, la situation s'ouvrait et que donc, puis psychologiquement, il faut imaginer quand vous faites ça dans une période où, en fait, vous êtes dans un environnement répressif. Vous essayez de faire un travail mais dans un environnement hostile. Et il y a plein, plein de messages qui, à un moment donné, vous mettent, vous aussi, dans une difficulté mentale jusqu'à vous dire mais est-ce que c'est moi qui déraille ? C'est moi qui vois la réalité telle qu'elle est ou bien... Qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous vous retrouvez vraiment avec l'impression que vous êtes isolé au milieu d'un océan à essayer de porter une parole que les autres ne partagent pas, en fait. C'est l'impression que vous avez. Donc, c'est très inconfortable si vous voulez une situation comme ça. Et donc là, c'est une bascule, donc grand soulagement. Comme je vous le dis, on envoie toutes nos informations au ministère des Sports et puis alors, après, pendant des mois, il ne se passe rien. Voilà. C'est-à-dire que derrière ça, pas de retour, pas d'informations, on a l'impression que rien ne se déclenche. Enfin, de temps en temps, on essayait d'aller un peu au contact, mais c'était très difficile de comprendre. Et alors là, je me souviens que dans les mois qui ont suivi, assez rapidement, on s'est dit, bon, il y a au moins une chose que personne ne peut nous enlever, c'est notre récit. C'est-à-dire que notre histoire, elle nous appartient. C'est une question de conviction, quelque part, donc on va l'écrire. Voilà, on s'est dit, on va écrire notre histoire parce que peut-être qu'on aura fait tout ça pour rien. C'était ça, en fait, la porcée du moment, si vous voulez, de se dire, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que tout va être étouffé, peut-être que... Voilà. Donc, on va écrire notre récit dans le plus de détails avec tout ce qu'on connaît de ces histoires et on va essayer de le publier. Donc, on a commencé à écrire et au départ, l'écrit qu'on avait prévu, ce n'était pas le livre tel qu'il est aujourd'hui publié. Quand vous dites « on », vous parlez de Karine Repéran et vous ? Alors non. Au départ, en fait, j'ai commencé à écrire pas tout à fait tout seul. Il y a un journaliste indépendant qui s'appelle Anthony Diao qui est d'ailleurs cité en remerciement au début des livres qui m'a un peu aidé pour structurer. J'avais déjà écrit un chapitre, même un gros chapitre, mais il m'a aidé à refaire un sommaire et puis à mieux structurer les choses. Et ensuite, j'ai trouvé un éditeur et donc l'éditeur m'a dit « ce que vous avez fait, en fait, c'est un recueil de situations, c'est des témoignages, mais nous, il nous faut un vrai livre. On ne peut pas publier juste des témoignages, même si ce sont des révélations très fortes. Il nous faut un sommaire. » Oui, parce que Duno, c'est un peu des ouvrages de formation, c'est des ouvrages pédagogiques. Enfin, ils n'auraient pas voulu juste un récit de vie ou un témoignage, ce n'était pas leur ligne éditoriale. Voilà, et donc ça manquait d'analyse et puis de proposition, etc. Donc là, on a reconstruit tout un sommaire en trois parties et donc, à ce moment-là, moi, je me sentais tout à fait légitime d'écrire la première partie et la troisième puisque c'est mon métier. La première partie parce que c'est la parole des victimes et donc on avait fait tout ce recueil d'entretien. Le recueil de la parole des victimes, c'est des centaines d'heures d'entretien en fait. Et ensuite, la troisième partie, c'est des propositions pédagogiques pour essayer de reconstruire un environnement sportif et de formation des entraîneurs qui soient plus éthiques et plus à même de porter les bonnes procédures plutôt que les mauvaises. Donc ça, c'est ce que je fais professionnellement, c'est mon métier. Mais par contre, la dimension psychologique, je ne me sentais pas du tout légitime d'écrire ça. Et alors là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire qui n'était pas du tout prévu. On est au printemps 2022, je pense, et parmi les témoins avec qui je parle, il y a quelqu'un qui me dit mais je connais une psychologue qui connaît très bien le sujet et d'autant plus qu'elle est intervenue dans un sport-études d'entraînement au judo et elle animait des groupes de parole pour sensibiliser les gens à la lutte contre le harcèlement. Alors, j'entends ça, on y va, on la contacte, etc. Et donc, je prends contact et dès le début, en fait, je comprends qu'en fait, cette psychologue est intervenue dans des situations dont nous avons recueilli les témoignages par les ex-victimes. alors, je ne sais pas si vous y m'aviez un peu, alors que c'est pur hasard, si vous voulez, quasiment, ce n'était pas prévu du tout. Donc là, non seulement, je me retrouve avec une co-autrice qui est psychologue et donc spécialiste de ce sujet, mais qui, en plus de ça, connaît les situations précises dont nous avons les témoignages dans la première partie du livre. D'accord, c'était la personne idéale. Incroyable. Et pour recueillir justement tous ces témoignages, alors j'imagine qu'il y a une partie des gens dont vous connaissiez déjà leur histoire, vous aviez déjà été en contact avec eux, mais il y en a peut-être eu de nouveaux. Et comment est-ce que vous êtes allé vers ces athlètes ? Comment est-ce que vous avez recueilli tous les témoignages ? Et puis d'ailleurs, est-ce que c'était vous qui les interviewait dans ce cas-là ou d'autres personnes ? Comment ça s'est passé déjà tout ce premier travail préparatoire ? Alors, en fait, il y a eu des situations très diverses avec parfois des gens qui sont venus spontanément parce qu'ils avaient entendu parler de l'association. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les gens qui au départ sont dans notre association sont des gens qui sont vraiment immergés dans le tissu sportif, si vous voulez. Ce n'est pas des institutionnels, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas dans un niveau... Voilà, c'est ça, exactement. C'est plutôt éducateur sportif, entraîneur de club. Il y a des gens qui travaillent dans la protection de l'enfance aussi, mais qui sont aussi en même temps profs de judo. voilà. Donc c'est des gens qui, tous les week-ends, comme vous les voyez, si vous avez des enfants qui font du sport, ils sont au bord des stades, dans les gymnases, dans les dojos, etc. Et donc, bien évidemment, ces gens-là sont au cœur de toutes ces informations en fait, parce que ça diffuse très très vite le monde du sport et le monde où tout se sait en quelque sorte. donc assez rapidement, par ce maillage et par ce réseau, beaucoup de gens sont venus vers nous en fait, surtout les gens qui s'étaient un peu cachés jusque-là. Et donc, très rapidement, ça a été un peu le phénomène « moi aussi, mais moi aussi, mais oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Et donc, dans un premier temps, les informations qu'on recueillait étaient plutôt sur des faits de violence comme je les ai décrits tout à l'heure, c'est-à-dire des punitions physiques en mode châtiment corporel, du harcèlement, en mode intimidation, humiliation, bisutage également, des choses comme ça. Et puis, à un moment donné, sont arrivées des informations sur des agressions sexuelles. Et donc, là, notamment, s'est passé une chose, alors là, pour le coup, c'était, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'était quand même quelque chose significatif. Dans la première phase de recueil des informations, juste avant que j'envoie ma lettre à la ministre des Sports, s'est passé quelque chose de très important. Tout d'un coup, il y a une affaire de viol qui a été révélée dans l'honneur de la France. Et donc là, alors là, pour le coup, nous, on n'était pour rien du tout dans ces révélations. Ce n'était pas du tout les endroits d'où provenaient nos informations. Mais en fait, ont été révélées vraisemblablement plusieurs victimes qui ont porté plainte pour viol, et notamment sur des mineurs. et donc ça, ça s'est produit, ce sont des choses qui remontent à 10-15 ans mais qui n'ont été révélées qu'en 2020, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans cette dynamique où à partir du moment où une première personne a commencé à raconter ce qui lui est arrivé, en fait, elle a permis la libération de la parole de toutes les autres. Voilà. Et dans le livre dont vous parlez, même si évidemment on peut l'ouvrir aux autres disciplines sportives, vous parlez surtout du cas du judo puisque vous parlez de ce que vous connaissez très bien. Et vous parlez, je pense, surtout des clubs qui sont censés mener les athlètes jeunes vers le haut niveau. Mais est-ce qu'on peut retrouver des équivalences de pratiques déviantes et violentes comme ça dans le judo amateur aussi, dans les clubs amateurs ? Oui, je pense que en fait, bien évidemment les structures qui forment des athlètes pour le haut niveau sont souvent plus exposées, plus propices à ce genre de situation. Mais en fait, ça c'est assez étonnant, on peut voir aussi toute forme de maltraitance dans des clubs avec des enfants par exemple. Alors, il y a peut-être deux aspects qu'il faut considérer différemment. Il y a les cas de violences sexuelles et notamment de pédophilie, hélas, qui existent dans tous les groupes humains. On a vu ce qui s'est passé à l'Église, dans aussi toutes les révélations sur les incestes, etc. Donc, c'est quelque chose évidemment de terrible et de très difficile à explorer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est en prise parfois avec d'autres formes de violences qui ne sont pas à caractère sexuel, mais qui sur des jeunes enfants ou de jeunes adolescents font tout autant de dégâts. C'est ça qui est difficile à cerner au départ. C'est-à-dire qu'en fait, on le voit à l'école, par exemple, ça arrive aussi que des professeurs ou éducateurs véhiculent des croyances. Ils pensent que pour le bien de l'élève, il faut le réveiller, il faut le stimuler, il faut le bousculer et puis ça va plus loin. Et donc, en fait, ces comportements coercitifs, lorsqu'ils sont répétés longtemps sur des enfants qui sont à peine adolescents, le cerveau des tout jeunes n'est pas en capacité d'encaisser et de gérer ce genre de stress. C'est un mode de mise sous pression, si vous voulez, qui, ensuite, peut amener très rapidement des dépressions, burn-out, des situations où, tout d'un coup, le jeune décroche, il rentre à la maison, il tombe en pleurs, il ne veut plus aller à l'école, il ne veut plus faire son sport, etc. Et là, quand ça arrive, en général, c'est trop tard. C'est-à-dire qu'on est déjà dans le problème de la dépression. Et certains, heureusement, récupèrent et après, ça va bien ou à peu près, mais d'autres, on garde des séquelles tout le temps. c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, on peut arriver à essayer d'explorer de manière assez fine les situations et les différentes natures de violence, ce que commencent à faire beaucoup les études en sociologie. Mais en même temps, on voit quand même qu'il y a une forme d'interrelation entre tout ça, de trait d'union, si vous voulez. Donc, en fait, la question, c'est, est-ce qu'on peut pas raisonner ou observer tout ça en termes d'environnement ? De se dire, bon ben, voilà, si, par exemple, je fais partie des responsables, des managers, des gens qui coordonnent ce système, à quoi je dois veiller de manière à ce que l'environnement reste bienveillant, positif, constructif et que ce genre de risque ait le moins de chances possibles d'apparaître. Et à votre époque, quand vous avez commencé justement à pratiquer le judo en club et que vous étiez à la place de ces jeunes-là, est-ce que vous vous aviez été confronté aux mêmes situations, soit pour vous ou est-ce que vous les avez observés chez d'autres membres de votre club ? Ou alors, est-ce qu'à l'époque, c'était complètement différent et dans ce cas-là, ben, pourquoi ? En y réfléchissant comme ça, a priori, je ne vois pas pourquoi ça aurait été différent. Je pense que les mêmes risques existaient vraisemblablement. Par contre, ce que je me suis souvent dit, c'est que moi, j'avais échappé à ce genre de comportement et de dérive grâce à mon éducation parentale. c'est-à-dire, en fait, c'est ce que mon... la manière dont mes parents se sont comportés avec moi et la manière dont ils m'ont fait réfléchir ou appris à penser par moi-même, je pense, a été l'un des meilleurs garde-fous face à certaines situations. Je me souviens, par exemple, dans mon parcours, pas nécessairement au début, c'est-à-dire plutôt quand j'étais déjà adolescent, voire même entre 16 et 18 ans, d'entraîneur qui, dès que j'étais un peu au contact, m'inspirait quelque chose de désagréable. Ne serait-ce que le fait de vouloir m'imposer un exercice ou de faire quelque chose de la manière dont eux, ils avaient décidé qu'il fallait le faire, par exemple. Alors que d'autres, dans leurs propositions pédagogiques, étaient beaucoup plus ouverts, si vous voulez. C'est-à-dire, on sentait qu'il y avait plus d'observations, plus de tentatives de rentrer en un peu comme une rencontre, d'essayer de comprendre comment fonctionne l'autre, alors que certains intervenants sont un peu comme des adjusants-chefs, si vous voulez. C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait ça et il est hors de question de faire autre chose que ce que je vous dis de faire et que tu dois faire comme je te dis de faire, etc., au sifflet ou au coup de bâton. je ne dirais pas que j'étais rebelle, mais j'étais critique. Voilà. En fait, si je devais le résumer d'une autre manière, je dirais que mes parents, et je leur suis très reconnaissant de m'avoir transmis ça, m'ont transmis une pensée critique, un accès à la pensée par soi-même très tôt. et donc finalement, c'est quelque chose qui m'a accompagné pendant tout mon parcours et ça, pour le coup, c'était un très très bon coach. Mon premier entraîneur, enfin judo, on dit professeur de judo, était dans la même philosophie. C'est-à-dire que mon premier professeur de judo, moi, j'avais des dispositions, dès l'âge de 11-12 ans, je gagnais pratiquement toutes les compétitions que je faisais et au retour au club, on avait toujours droit à un entretien avec lui et il nous posait des questions en mode, oui, ok, aujourd'hui, tu as gagné tel combat, mais est-ce que tu as bien travaillé ? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a fait progresser ? Est-ce que tu as maîtrisé ta technique ? Est-ce que tu as montré que tu étais capable de faire une nouvelle projection ? Donc, il y avait tout un questionnement comme ça pour nous faire comprendre quelque chose, évidemment. Et donc, ça, c'est une attitude pédagogique très concrète, en fait, qu'aujourd'hui, des théoriciens qualifieraient peut-être d'approche cognitive comportementale, par exemple. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une introduction à la pensée, à l'analyse, à la compréhension par soi-même et puis aussi une forme de distanciation par rapport au simple résultat. Voilà, gagner, perdu, c'est binaire. Ouais, super, t'as gagné, bravo, t'es le champion. Et donc, je crois qu'il y a des enjeux immenses, en fait, qui accompagnent, en fait, ces expériences. On en parlera peut-être un peu plus loin, mais moi, je crois vraiment à la notion d'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de pédagogie et encore plus envers les tout jeunes. Et en fait, les valeurs, c'est pas magique. C'est-à-dire qu'il y a un discours, de plus en plus, que je trouve presque nuisible pour le sport, c'est-à-dire qu'on associe la pratique du sport à la transmission de valeurs. C'est un peu ce qu'on entend en ce moment, tous les jours, à la télévision. Ah oui, il y a les Jeux olympiques, pour les valeurs, ça va être formidable. Un peu comme si le sport avait une baguette magique, si vous voulez. Et alors, évidemment, on comprend bien un peu le côté manipulatoire. Il faut que tout le monde soit content, enthousiaste, généreux, positif, solidaire, etc. Mais ça se fait pas comme ça par hasard. C'est pas comme ça que ça arrive. Quand dans un environnement, il y a des éducateurs, des acteurs parents, vous voyez, en termes de management, de responsabilité, etc., qui ont été bien formés, qui ont appris, et qui donc sont porteurs de valeurs. Parce que depuis déjà certainement plusieurs décennies, ils ont réfléchi, ils ont fait un travail sur eux-mêmes, de connaissance de soi, d'harmonisation des relations avec les autres, de réflexion sur les organisations de la société. Alors, à ce moment-là, on peut espérer que cet environnement soit porteur de valeurs. Mais juste de dire « tu pratiques un sport et t'as des valeurs », this is bullshit. Et du coup, on rejoint tout à fait certaines des questions que je voulais vous poser, puisque les problèmes que vous décrivez ont l'air d'être en bonne partie dû à la formation des entraîneurs, puisqu'ils ont des comportements inadaptés, inappropriés, est-ce que ça pose la question de leur formation ? Quelle est cette formation aujourd'hui ? Est-ce qu'il y aurait des points qu'il faudrait améliorer ou qui, peut-être, depuis que vous avez commencé à en parler, ont été améliorés ? Alors, c'est marrant parce que quand tout ça a démarré, j'aurais envie de dire redémarré, donc début 2020, tout d'un coup, on parlait tous les jours, toutes les semaines, dans les médias, il y avait des articles sur les VSS, les violences sexistes et sexuelles, notamment dans le sport. Et alors, donc, voilà, on avait droit à tous les détails, les agressions sexuelles, les viols, le harcèlement, le bijoutage, etc. et au bout d'un moment, je ne sais pas, mais j'ai renversé la question, en fait, si vous voulez, j'ai eu l'impression qu'il fallait renverser la question. La question que j'ai envie de vous poser, c'est, d'après vous, de quoi les VSS, toutes ces violences dont on parle, sont-elles les symptômes, en fait ? Et c'est là où, pour moi, ça rejoint notamment la question de la formation des cadres du sport, puisque c'est mon domaine. Et on pourrait parler du cinéma, de la culture, de la politique, du monde de l'entreprise, de l'église, et ainsi de suite. Dans tous les domaines, on trouve ces phénomènes de violences, avec leur particularité, évidemment. Chaque monde a sa couleur et ses spécificités. mais on pourrait passer des mois et des mois juste à être descriptif de ce qui nous choque. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question comme ça. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, ce n'est pas des symptômes qui sont en train de nous donner des indications, de nous alerter sur autre chose qui concerne vraisemblablement la société des hommes, en tout cas la société dans laquelle nous vivons. et effectivement, moi, dans l'histoire des témoignages que nous avons reçus à travers l'association, etc., j'identifie, par exemple, des périodes. J'identifie des périodes où j'ai l'impression que le pic des violences a beaucoup, beaucoup, une sorte d'augmentation exponentielle, etc. Et comme ça fait quand même des décennies que je travaille dans le monde du sport, j'ai du mal à ne pas associer ça avec d'autres logiques. Par exemple, l'arrivée massive de l'argent dans le sport amateur dans les années 90. D'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, les Jeux d'Atlanta en 1996, on les avait baptisés les Jeux Coca-Cola. Et c'est dans de nombreuses disciplines, notamment le judo ou la mienne, c'est une bascule. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des sponsors, il y a de l'argent, il y a énormément de choses qui se transforment en très très peu de temps. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le moment où les politiques réalisent comment ils peuvent capitaliser sur l'image des champions. Donc, David Douillet descend du podium et il y a quelqu'un qui lui porte un téléphone portable. Vous savez, ces gros machins qu'on avait à l'époque, énorme, et il fallait les mettre sur l'épaule. Et puis c'était Jacques Chirac qui le félicitait parce qu'il venait de gagner la médaille. Vous voyez, il y a tout un emballement, si vous voulez, autour du sport, alors qu'avant, c'était déjà un peu le cas, mais surtout pour le football. Il y avait deux, trois disciplines phares qui étaient déjà des têtes de gondoles et qui véhiculaient des milliards et qui captaient toute la sphère médiatique. Mais là, tout d'un coup, je pense qu'il y a un changement, c'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence du marketing s'est mise en marche. Donc ils ont vu le truc, ils se sont dit mais en fait, on n'a pas que football et puis basket, quoi, NBA. En fait, on a potentiellement toutes ces disciplines sportives et on va toutes les rendre banque à vol, en fait. Donc, c'est mis en place une sorte de World Company du sport qu'on appelle le Comité International Olympique. et puis, il y a juste la strate en dessous qui s'appelle Fédération Internationale. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ces grands organismes qui régissent le sport puisque c'est eux qui créent les normes et ensuite, ils les imposent aux Fédérations Nationales et ça descend jusqu'au club où on forme les enfants. Ces grands organismes, en fait, sont des entreprises commerciales avant tout. c'est-à-dire que désormais, tout est à péage. Moi, à mon époque, je ne sais pas, j'allais faire les championnats du monde, c'était gratuit. Bon, il fallait payer les voyages, les choses comme ça, mais il y avait quelques subventions de, voilà, fédérales, etc. Ça représentait très peu d'argent. Aujourd'hui, quand vous organisez un championnat du monde dans n'importe quel sport, il y a une patente. C'est-à-dire que, en fait, chaque événement fait rentrer de l'argent, beaucoup d'argent dans la tirelire de la Fédération Internationale du Sport Concerné. Et ça, cette logique-là, elle descend en cascade jusqu'au niveau des compétitions des plus jeunes. Donc, dans certains sports, c'est 12, 13, 14 ans. Dans d'autres sports, c'est plutôt 15, 16 ans. Mais c'est la même logique, si vous voulez. Donc, en fait, tout est organisé selon un système d'intérêt qu'on pourrait qualifier de commerciaux. Et donc, après, pour inciter les gens à participer, puisque c'est ce qui fait rentrer de l'argent, il y a un système de sélection des athlètes qu'on appelle ranking list. C'est-à-dire que vous êtes obligés de participer très souvent, sinon vous baissez dans la ranking list. Et quand vous baissez trop dans la ranking list, vous ne pouvez pas être sélectionné au championnat du monde, aux jeux de l'art. comme ça, le système est bouclé. En fait, vous décrivez une situation qui privilégie la quantité au détriment de la qualité, c'est-à-dire quantité financière ou quantité de médailles ou de combats gagnés. Et en fait, parce que, comme je vous posais la question de la formation des entraîneurs, c'est là qu'on peut rejoindre la question, c'est ça ? C'est de valoriser le fait qu'il y ait plus de sportifs dans le club qui s'entraînent plus ou qui aillent à plus de compétitions plus que de bien-être formés pour les faire combattre. Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais... Il n'y a pas de fatalité que ça soit comme ça, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a plus de compétitions que nécessairement il y a moins de qualité. Je pense que c'est surtout l'enjeu symbolique, en fait. C'est-à-dire le sens, le pourquoi on fait du sport est-ce que le seul sens de faire du sport c'est d'être un champion, de gagner des médailles ? Est-ce que le seul sens de faire du sport c'est de... Comment dire ? Le bien-être. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres buts comme le bien-être, la santé, le plaisir, l'envie de maîtriser quelque chose ? Parce que quand vous faites bien un mouvement, c'est beau, vous avez un retour de sensation qui vous indique que peut-être votre pratique elle a du sens. par contre, à contrario de ça, et c'est un peu ce qui se produit je pense à cause de la démultiplication des compétitions, il y a un autre message qui est proposé, c'est tu gagnes, c'est validé. La manière dont tu gagnes, on s'en fiche en gros, et donc dans pas mal de disciplines, on arrive à quelque chose d'assez incohérent, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de développer l'intelligence de jeu, le beau jeu, gagner avec la manière, on développe plutôt l'inverse, c'est-à-dire des tactiques pour empêcher l'adversaire de pouvoir faire son jeu. Par exemple, on va le bloquer, vous voyez, il n'y aura pas de mouvement, il n'y aura pas de but, personne ne va marquer de but, mais si on fait match nul, comme on a plus de points, des calculs comme ça, si vous voulez. Et donc en fait, ça c'est une manière, comment dirais-je, très négative en fait, de développer la pensée du jeu et la pensée des athlètes. Surtout si ça s'adresse à des tout jeunes. C'est-à-dire que qu'un champion olympique à la veille de sa finale calcule tactiquement comment il va gérer l'adversaire, ça se conçoit. C'est l'aboutissement de tout un parcours, etc. Certainement qu'il a préféré gagner avec le geste parfait et la plus belle technique, mais il est en finale des Jeux olympiques, c'est l'aboutissement de sa carrière. Bon, on peut comprendre. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de théorie et de comportement en cascade sont proposées aux tout jeunes. C'est ce qu'on appelle l'hyperspécialisation précoce ou la spécialisation précoce. Là, de nouveau, on est dans les fantasmes parce que là, pour le coup, c'est mon métier, je travaille sur ces questions-là. Les pourcentages dans toutes les disciplines sportives montrent en fait que ça ne marche pas. C'est-à-dire que quand vous spécialisez trop tôt les enfants, en général, ça s'accompagne de beaucoup de pressions physiques et psychologiques en même temps. Ils gagnent très, très vite les compétitions. C'est normal puisque vous leur apprenez toutes les ficelles pendant que les autres sont en train de faire l'apprentissage des fondamentaux. Donc, en général, ils gagnent les premières compétitions puis après, ils s'éteignent très tôt. Soit parce qu'ils sont déjà blessés, soit parce qu'au niveau mental, ils ont déjà tellement tiré sur les ressources mentales qu'ils sont déjà dans une forme de burn-out ou de lassitude puis après, ça devient un abandon de leur discipline. Voilà. Donc, en fait, ces gens-là peuvent gagner, par exemple, être champions du France, champions du monde, cadets, juniors. Puis, au moment où la carrière va commencer, parce qu'en fait, c'est là que ça commence si on veut aller aux Jeux olympiques, ils ne sont plus là. Ils sont, eux, déjà sur la pente descendante. Alors, ce n'est pas vrai pour tout le monde, mais les statistiques montrent quand même que c'est 80, 85 %. Enfin, la photo est très, très convaincante, si vous voulez. Donc, pour un ou deux individus, parce qu'il y a quand même des gens qui gagnent tout le temps, ça existe aussi, si vous voulez, vous avez des talents qui ont cette capacité de tout gagner pendant toute leur carrière. Pour un ou deux individus qui nous impressionnent complètement, on construit un dispositif qui va envoyer 80 ou 90 % de la population des jeunes mormures, en fait. Voilà. Je grossis un tout petit peu le trait, mais ça, ce sont des études vraiment sérieuses qui sont faites actuellement sur toutes les disciplines, à l'étranger aussi, sur des milliers d'athlètes. Et la photo globale est tout à fait dans ce sens-là, si vous voulez. Et cette usure précoce des athlètes, c'est une autre forme de violence, qui n'est pas celle dont on parlait au début, qui sont très factuelles, mais qui est aussi une violence. Et d'ailleurs, dans le livre, vous parlez, pour le cas du judo, en tout cas, des pôles espoir pour les jeunes, à l'adolescence, à ce moment-là, vous dites qu'en fait, le pôle espoir, ça dure deux ans. Donc, je ne sais pas vers quel âge ils doivent l'intégrer, peut-être vers 14 ans, 14 à 16 ans, quelque chose comme ça. et donc là, ils ont deux ans, ce qui est très court pour faire leur preuve et pour se qualifier et continuer en pro. Et vous parlez, en fait, de la courbe de croissance et de la puberté. À l'adolescence, ça ne se fait pas forcément exactement au même moment selon les personnes. Il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu plus en retard d'un an ou deux. Si ces sportifs-là ont une croissance un peu plus tardive, peut-être qu'ils vont être moins bons sur le moment. Ils ne vont pas réussir à aller au-delà et avoir une carrière pro plus tard, alors que peut-être qu'à 20 ans, ils auraient été excellents et que par contre, ils auraient pu avoir une carrière plus longue. Oui. Alors là, ce que vous évoquez, c'est de temps en temps, on entend parler de talent ou aussi en sport, on parle beaucoup de détection. Donc détection des talents, vous voyez. Et alors ce qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a des études dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les mêmes études en musique pour savoir, pour comprendre qui et pourquoi dans tel pays ou dans telle famille, il y en a plusieurs qui sont devenus prix Nobel de mathématiques et ainsi de suite, si vous voulez, et des génies. Donc ça, c'est encore un domaine qui véhicule beaucoup, beaucoup de croyances c'est de magie, si vous voulez. Alors je ne dis pas ça pour nier la notion de talent, mais c'est la manière dont on interprète les choses. Et notamment, quand on commence à se dire, il doit bien y avoir quelques facteurs magiques qui vont nous permettre de détecter le talent, en fait. Et alors donc, en sport, tout le monde a déjà vécu ça, je pense. et là, les parents sont aux premières loges. Je ne sais pas, vous allez dans un club de sport ou sur le bord d'un stade et puis vous entendez toujours ce genre de choses. Ah ouais, t'as vu là, le jeune, t'as vu ce qu'il est capable de faire déjà, t'as vu, il fait comme Zidane, etc. Et c'est de ça dont il est question, en fait. C'est-à-dire que vous voyez quoi ? Vous voyez un gamin qui a 8 ans ou qui a 10 ans qui semble jongler avec son ballon de manière exceptionnelle, il semble plus rapide que les autres, il semble mieux s'exprimer que les autres et donc c'est naturel. Si vous êtes le papa ou l'entraîneur, on vous dit mais ce jeune par rapport aux autres, c'est une pépite quoi, j'ai trouvé le talent, voilà. Et là, en fait, de nouveau, ce que nous expliquent les études, c'est qu'en fait, vraisemblablement, tout ce que vous détectez de cette manière-là quand vous êtes témoin de ça, etc., c'est simplement l'avance en termes de maturité hormonale, psychologique, tout ce que vous voulez d'un gamin par rapport aux autres. Donc, en fait, pendant des années, ce qu'il faut réaliser, c'est que pendant des années, les clubs, les fédérations, tout le monde a fait ça, on faisait des tests, en général physiques, le plus souvent physiques, pour détecter. Donc, on les mettait tous sur la même ligne, poum, on fait 50 mètres en sprint et puis celui qui arrive, c'est le talent. Vous voyez ? Puisqu'à 10 ans, ou alors, on observait les champions, le champion olympique, le champion du monde et puis, ah oui, tiens, lui, il fait la petite pirouette comme Zidane alors qu'il a 10 ans. Et donc, il y a une corrélation entre ce que fait le champion et ce que fait le gamin, ça ressemble, donc c'est le talent. Voilà. Et alors, en fait, aujourd'hui, en fait, ça aussi, c'est très lié aux études statistiques, qu'on se rend compte que dans une même cohorte d'âge, pour des enfants qui ont le même âge civil, entre celui qui est né en janvier et celui qui est né en septembre, c'est pas une grosse différence, l'écart en termes de maturité physiologique peut être tellement important que tous ces tests-là sont complètement biaisés, si vous voulez, ça ne veut rien dire. Et donc, en procédant de cette manière-là, ce qu'on fait très très souvent, c'est qu'on écarte des gens qui sont peut-être les plus grands talents, mais on ne le sait pas, au bénéfice de gens qu'on détecte, mais sur des facteurs qui ne veulent absolument rien dire. C'est-à-dire que vous refaites les mêmes tests trois ans après, si ça se trouve, c'est complètement l'inverse. C'est ça la réalité de ces situations. Voilà. Donc, c'est pour illustrer un petit peu la question. Et donc, en fait, là, il faudrait un changement de paradigme. C'est-à-dire que là, si vous voulez, je reviens à la notion d'environnement en termes de développement durable, en fait. Il faut réfléchir en termes de... Est-ce que... Il me semble, par exemple, au judo que nos anciens étaient porteurs de cette culture ? Moi, je me souviens de mon premier professeur de judo qui est décédé maintenant. Il disait mais les résultats chez les jeunes, il faut relativiser. Moi, je suis content si mes enfants de mon club gagnent des médailles. Évidemment, ça me fait plaisir. Je suis très content. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important à cet âge-là, c'est de se construire avec une vision du long terme. Tu seras peut-être champion, peut-être pas, mais ce qui compte, c'est si tu aimes faire ce que tu fais, si tu te développes et tu sens que tu apprends quelque chose, tu essayes de devenir un très bon judoka. et puis lui, surtout, il savait que en différant tout le temps la recherche de résultats, il stimulait le désir d'apprendre et effectivement, c'est les gens qui ont fait le plus de détours, qui ont développé le plus de vocabulaire qui ensuite, lorsqu'ils se sont retrouvés vraiment dans la confrontation finale aux Jeux Olympiques, etc., qui avaient les meilleures argumentations, si vous voulez. suffisamment de vocabulaire pour faire la différence avec d'autres qui en avaient fait quasiment autant qu'eux. Et tous ceux qui étaient allés sur des raccourcis pour essayer d'avoir le résultat tout de suite, etc., en général, ont épuisé leurs ressources trop tôt et surtout, n'ont pas développé suffisamment de ressources. Donc, in fine, c'est pas ceux-là qui ont gagné les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. C'est des process un peu complexes à explorer, mais aujourd'hui, on le sait, mais justement, en vous lisant, on a l'impression qu'il y a une grande différence entre la manière d'apprendre et de pratiquer le judo en France comparé à d'autres pays. Qu'est-ce que vous... Enfin, justement, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette spécificité française ou est-ce que vous avez vu le même type de situation à l'étranger ? Ah oui, je vais vous parler de ce que j'ai vu à l'étranger. J'aimerais bien retourner la question aux gens qui sont ici dans cette salle. C'est-à-dire, vous, est-ce que dans votre vécu, d'abord, est-ce que ce que je raconte, ça résonne, est-ce que ça fait écho avec des choses que vous avez observées, connues ? Et, par exemple, sur cette question-là, notamment, de la manière dont on apprend en France, ça peut être le contexte de l'école ou ça peut être un autre contexte ? Tout à fait. Et donc, on sélectionne vite et on est très normatif quand, en fait. et on passe à côté de l'école. Je pense, surtout avec la sélection qu'il y a en pré-au lycée, les classes quand ils passent en deuxième, j'avais été très choquée de voir quand même de placer la chine. La seconde ? La seconde ? Après la troisième ? Non, la seconde, au lycée. Au lycée ? Oui. Je sais qu'on avait voulu qu'on fixe sur le sol de flash et nous, on a refusé parce que on savait qu'il y avait certains côtés, on a beaucoup joué, etc. mais il n'y avait pas l'utilité après de forcer à travailler ou à travailler. Et là, c'était l'institution ou les professeurs qui demandaient ? C'était les professeurs qui demandaient. Parce qu'il y a aussi des situations où c'est les parents qui poussent. Non, là, c'était... La difficulté, que ce soit dans le sport ou dans l'éducation nationale, c'est de juste équilibre entre imposer un passage d'une classe ou de pousser l'enfant à perdurer dans une activité qui peut-être est vouée à l'échec. C'est le juste équilibre mais très souvent, malheureusement, on le sait plus tard, ça, on ne le sait pas forcément tout de suite. On ne reconnaît pas les conséquences d'un an ou dix ans après. Oui, on ne voit pas tout de suite. Ben non. C'est malheureusement pas écrit, il n'y a pas de logiciel. L'idée d'équilibre, la notion d'équilibre, moi, ça me parle en tout cas. Oui. C'est le pour, le contre, l'enjeu, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tes parents souhaitent, ce que tes parents aimeraient. Il y a tout l'entourage aussi, bien sûr. Oui. D'autres situations ? Dans les études de musique aussi, c'est peut-être un peu similaire. On est avec des jeunes, on essaie de repérer ses talents, ses capacités, ses compétences précoces. Et ensuite, tout de suite, les professeurs, l'entourage, commencent un peu à se réunir autour de ces petites pépites, finalement. Il y a beaucoup de pressions qui sont mises. mais ça apporte en fait, ça mobilise aussi un système qui est que le professeur derrière, c'est lui permet aussi de réunion par rapport à ses collèges, par rapport à son milieu. Les parents aussi, voilà, ils ont toujours une espèce de chose, donc ça retombe ensuite sur son enfant, il y a une dépression. C'est quelque chose qui est assez similaire à ce que tu fais du sport. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant, comment dire, ce que tu évoques là, c'est-à-dire cette presque instrumentalisation du jeune prodige, parce que c'est mon élève ou c'est mon athlète ou c'est mon fils, ma fille. Donc, il y a en plus ce fantasme et ce piège-là de se valoriser et d'une certaine manière, en fait, c'est certainement une projection de l'ego. En sport, c'est très très fort. On l'observe très très souvent et ça fait un peu peur. Sur le terrain de foot, c'est systématique. Il n'y a pas systématique. Il n'y a pas de caricature à vous m'en foutre trop, mais j'ai déjà assisté à des papas qui étaient limite une mignonne à l'écart de l'ancien temps par rapport à son sportif, des matchs de championnat. C'est-à-dire qu'ils faisaient un transfert, clairement. Ce qu'ils n'ont pas réussi, ils veulent que leur engosse le réussisse, mais la pédagogie qu'ils ont à leur regard est tellement inversée. C'est ça. Et quand l'enfant est un peu fatigué et dit « Non, je n'ai pas trop envie de la faire la compétition. » Mais tu te rends compte tout ce qu'on a investi tout le temps qu'on a passé. et là, je trouve qu'en fait, même en caricaturant un peu, on arrive à... Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, notamment quand j'étais en Grande-Bretagne. Alors, évidemment, il y a les mêmes démons. Ces choses-là existent aussi. Mais il y a quand même un courant de pensée pédagogique très très fort qui consiste à renverser la logique et à partir, justement, de l'équilibre des personnes. C'est-à-dire que... Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler en Grande-Bretagne, j'étais dans une université dans le sud de l'Angleterre et je devais enseigner pas seulement à des sportifs de haut niveau, un peu à tout le monde. Donc, pendant plusieurs semaines, on avait une sorte de séminaire pédagogique une fois par semaine et les gens nous disaient mais attendez, vous êtes des spécialistes ou tout ça, mais c'est pas ce qu'on vous demande en premier. Ce qu'on vous demande en premier, c'est d'être capable de rencontrer vos élèves, de les observer, de comprendre comment ils fonctionnent et surtout de les mettre dans les bonnes dispositions pour qu'eux soient dans un équilibre de manière à ce qu'on leur offre les meilleures dispositions pour apprendre. Vous voyez, c'est quand même une sacrée bascule. J'ai rarement entendu ça. Et donc, ça, ça m'a beaucoup marqué. C'était vraiment une expérience très intéressante, d'autant plus qu'après, la formation continuait avec des outils, avec des réflexions sur la manière d'organiser la séance, l'échauffement, comment à chaque séance on réfléchit à une sorte de petit moment de brise-glace pour que les gens se recentrent un peu, entrent en communication. Et puis après, différentes stratégies pour maintenir un niveau d'attention et de participation de tout le monde. Hors de question de faire un cours descendant, un cours en mode classique, magistral, etc. C'était... Voilà. Et puis après, il y avait toute la partie donnée du feedback, comment on donne des consignes utiles et positives pour motiver les gens, leur indiquer le prochain petit pas qu'ils peuvent faire à la prochaine séance pour leur donner envie de revenir la fois d'après. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un travail en fait dans ce domaine-là. Et donc là, je pense quand même que ça existe en France, mais on est plutôt en retard par rapport à plein de pays, notamment les pays anglo-saxons. Dans le sport de haut niveau, c'est déjà corrélé avec tout ce dont on parlait avant, c'est-à-dire remise en question des systèmes de détection et donc vision à long terme de ce qu'on appelle long-term athlete development. Ça, c'est plutôt d'obédience canadienne au départ, mais aussi les États-Unis, Grande-Bretagne, etc. Tous ces pays ont travaillé depuis 25-30 ans sur ces notions-là en se disant qu'il faut être plutôt un jardinier plutôt qu'un épicier, si vous voulez. Parce qu'il va falloir mettre de l'eau pendant des années. Sinon, ils ont vraiment exploré ces logiques et donc aujourd'hui, on commence à avoir des résultats intéressants en termes de formation des jeunes. Et donc là, on se rend compte, nous, qu'on a vraiment besoin de changer vite nos dispositifs parce qu'à terme, si vous ne formez pas bien les jeunes et si vous épuisez les motivations des cohortes jeunes qui arrivent, au bout d'un moment au jeu européen, il n'y a plus de résultats non plus. donc vous voyez, tout est connecté. Et vous pensez que le milieu sportif français l'a compris maintenant et qu'il y a des choses qui sont mises en place pour aller vers ça ? Alors oui, je pense même qu'il y a des sports qui sont déjà plus qu'en chemin. En fait, il y a une grande disparité de situations avec des fédérations et des disciplines qui ont emboîté ou qui se sont engagées dans ces directions-là déjà depuis, je ne sais pas, 10, 15 ans, je ne pourrais pas dire exactement, mais on voit un vrai travail. Donc c'est intéressant parce que nous, on va pouvoir essayer de jouer le partage d'expériences, essayer de faire en sorte que ceux qui ont déjà commencé à explorer ces dimensions-là partagent un peu leur expérience avec les autres qui sont plus en difficulté. Mais après, en fait, c'est autour de ça qu'on discute depuis le début finalement. Historiquement, ce n'est pas comme ça que le sport français s'est organisé. Si vous repensez aux années 60, le général de Gaulle, les Jeux de Rome, il n'y a qu'une seule médaille, je crois, c'était Michel Jazzy. Donc il dit ça ne va pas, il faut que je m'occupe de tout et il nomme un militaire pour devenir, pour créer le premier ministère des sports, qui est un secrétariat. Donc si vous voulez, les premières structures du sport français sont quand même d'obédience plutôt militaire, ce qui était sûrement intéressant au départ pour la cohésion, la mise en place, etc. Mais au bout de quelques décennies, il y a d'autres domaines, comme la dimension psychologique, les émotions, les théories cognitives pour les apprentissages, etc. Donc peut-être qu'il y a 30 ans ou plus, 40 ans, ça ne faisait pas partie du... Ce n'était pas un sujet, si vous voulez, ce n'était pas des choses... Moi, je me souviens quand j'étais en âge d'être athlète, dans les années 80, vous n'alliez pas dire à votre entraîneur que vous aviez des problèmes psychologiques ou de concentration ou éventuellement que vous étiez stressé le matin de la compétition. Sinon, il vous mettait tout de suite une étiquette inapte. si mentalement, ça ne va pas, c'est qu'il est faible, donc il ne peut pas faire du sport de haut niveau. Et si vous allez voir le psychologue, ce n'était pas parce que vous étiez malade, ce n'était pas pour optimiser votre performance. Donc, vous voyez, il a fallu sortir de toute cette vision des choses et aujourd'hui, c'est le cas, je pense qu'on est maintenant dans une toute autre situation. Aujourd'hui, les staffs des équipes de France, c'est des cellules de performance dans lesquelles ils embarquent psychologues, physiologistes, préparateurs physiques, manteaux, etc. C'est quoi ? Je crois que je manteau, enfin, voilà. Vous avez toute une équipe qui travaille autour de l'athlète pour essayer de l'accompagner au mieux. Donc, les choses ont changé. Ce qui est d'ailleurs sûrement un début de solution aussi par rapport à ce dont on parlait au départ, des entraîneurs qui ont des comportements inadaptés et qui étaient la figure d'autorité unique, d'avoir plusieurs interlocuteurs autour du sportif, ça permet aussi justement de ne pas s'en remettre à un seul adulte qui peut être potentiellement dangereux. Oui, tout à fait. En fait, je pense qu'il y a quand même une grande corrélation entre la qualité de la formation de l'entraîneur et toutes les questions dont on a parlé. Donc, déjà aujourd'hui, un entraîneur bien formé, il ne va pas travailler tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il est souvent le coordonnateur d'une équipe ou bien il est un spécialiste d'un domaine donc il va donner des messages et des directions de travail dans un domaine mais après, l'accompagnement de l'athlète, effectivement, c'est un ensemble de personnes et une diversité d'interlocuteurs et je pense que ça, effectivement, c'est porteur de solutions par rapport aux questions des violences ou des dérives dont on a parlé, bien évidemment. Et en fait, le changement de vision ou le changement de paradigme que j'espère, mais désormais, je pense que le ministère des Sports, les fédérations, enfin, toutes les institutions dont c'est la responsabilité le souhaitent aussi, en fait, c'est vers ça qu'il faut qu'on aille. C'est-à-dire que si vous voulez, le fait de se dire pour avoir une performance, il faut souffrir, il faut faire des choses surhumaines, du sang, de la sueur et des larmes, etc. en fait, il faut arrêter avec ces vieilles croyances, ces vieilles ludes qui faillent travailler beaucoup, oui, bien évidemment, mais c'est dans tous les domaines. Alors évidemment, dans le sport, c'est impressionnant parce qu'on voit le corps qui transpire, vous voyez un marathonien qui arrive à la fin de sa course et ça vous impressionne, mais quelqu'un qui fait une thèse dans n'importe quel domaine, il ne dort pas pendant des jours, il travaille, c'est aussi très difficile. C'est un engagement, en fait, avec beaucoup de persévérance. D'accord, mais après, même ce chemin de persévérance et d'engagement, il peut être intelligent, c'est-à-dire qu'il peut être progressif, il peut être avec de la diversité, avec tout un tas de façons de le faire qui fait que la personne qui explore tout ça et qui progresse, elle ne le vit pas forcément comme un chemin de croix. Moi, je ne sais pas, je suis quand même allé aux Jeux Olympiques, j'ai gagné une médaille au championnat du monde, évidemment, il y avait des moments où l'entraînement était très dur, mais globalement, j'étais toujours très content de faire ça, si vous voulez, ce n'était pas un chemin de croix, c'était une aventure extraordinaire. Donc, je pense que l'enjeu, il est là, en fait, c'est de retrouver le sens de ça et puis, d'accorder plus d'attention aux dispositifs de formation et de partage d'expérience de manière à ce que tous les acteurs du sport, et là, je ne parle pas que des entraîneurs, parce que les dirigeants de clubs ou de fédérations, c'est très, très important aussi, il faut absolument que tout le monde rentre dans ces considérations, dans ces analyses, dans cette compréhension, de manière à ce que tout s'améliore ensemble. Oui, parce que, en fait, vous nous l'avez bien expliqué, mais ce n'est pas juste une question de quelques individus problématiques ou mal formés, c'est vraiment une question systémique, donc c'est vraiment toutes les institutions, puisque, non seulement, il y a eu tous ces, enfin, il y a tous ces problèmes de violence, mais en plus, dès qu'il était question d'essayer d'en parler, il y avait une omerta, il fallait faire taire les gens quitte à les virer ou les mettre au placard, mais comment est-ce que vous expliquez, justement, toute cette chape de plomb qui a empêché la parole, qui l'empêche sûrement encore partiellement aujourd'hui, j'imagine ? Et vous, qu'est-ce que vous pensez du phénomène MeToo au cinéma, dans le monde de la politique, à l'hôpital, à l'église, dans le monde du sport, j'en oublie, des entreprises ? Parce que maintenant, moi, j'en pense que je suis beaucoup de chance quand j'entends tout ça, mais il y a de l'échappée aussi, peut-être, parce que vous avez dit, on a un peu, je sais la valeur que j'ai, et donc j'ai probablement échappé peut-être à des espèces de prise, d'emprise sur moi-même. Des tentatives d'emprise. de l'éducation indépendamment de l'éducation. Là, on parlait de réaction individuelle, de capacité à agir individuellement du fait de sa communication. Mais encore une fois, comme l'a rappelé Lisa, vous parliez de système. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait, même si les acteurs de ce système ne sont pas complètement conscients, il faut quand même qu'il y ait un consentement à ce type de pratique. D'accord ? Et, ces pratiques s'imposent, sont imposées aux jeunes athlètes, c'est-à-dire, comme tu l'as précisé Lisa, à des personnes qui sont, a priori, beaucoup moins en capacité, en général, de réagir. Donc, comment se fait-il à un moment donné, dans le cas du judo, je reviens spécifiquement au cas du judo, qu'à un moment donné, puisque vous, dans votre parcours, au-delà de ce que vous, votre, formation et l'hommage que vous avez rendu à vos parents, il est probable qu'à ce moment-là, il n'y avait pas ce système-là. En tout cas, il n'était pas développé au niveau que vous l'avez constaté quand vous avez entrepris cette enquête. Comment expliquer le fait qu'à un moment donné, elle se soit imposée, qu'elle fasse donc système ? Oui, je comprends la question et aussi le lien avec ce qu'on était en train de dire. En fait, moi, ce que j'observe, c'est pour ça que j'ai évoqué le mouvement MeToo. C'est que dans tous les domaines, notamment professionnels, où il y a des enjeux d'intérêt important, on retrouve les mêmes mécanismes, en fait. Moi, c'est ce qui me frappe le plus à l'heure actuelle. je suis et je m'associe complètement au mouvement par exemple du MeToo dans le cinéma, Judith Godrech, tout ce qu'on a entendu, c'est... et quand j'écoute les interviews des uns et des autres, j'ai l'impression d'entendre exactement la même logique que dans le monde du sport. C'est-à-dire que c'est des mondes où, si vous voulez, il y a une... il y a un versant pile qui doit être lumineux, lisse, tout va bien, c'est les strass et les paillettes, etc. et derrière cette façade, il y a des enjeux d'argent, de carrière, de direction d'entreprise, etc. qui sont colossaux, en fait. Donc, quand il y a un incident, on va appeler ça comme ça, ou une situation, The Show must go, ça met tout en péril, en fait. C'est-à-dire que la moindre révélation, tout d'un coup, tout le monde se met à trembler et en général, on est face à l'Omerta. Pardon. Est-ce qu'on ne donne pas aussi un pouvoir phénoménal à certaines personnes dans le monde du cinéma, des acteurs qui peuvent se permettre n'importe quoi parce que ce sont des acteurs reconnus ou de là-bas, des entraîneurs dont vous parlez qui ont des comportements peut-être qui font pression sur les jeunes mais qui eux-mêmes ont des pressions de compétition, vous voyez, j'ai l'impression que ce n'est pas si simple. Là, vous disiez, la question, c'est de quoi les VSS sont-elles les symptômes. C'est ça le problème. De quoi sont-elles les symptômes ? Pourquoi est-ce que des personnes arrivent à se comporter comme ça du jour au lendemain ont un sentiment de puissance tel qu'ils peuvent être violents, avoir des abus sexuels, pourquoi ? Qu'est-ce qui leur permet d'aller jusque-là ? Tu fais de leur pouvoir. Est-ce que c'est pas la compétition qui est derrière ? Il y a aussi la violence des plâmes, notamment pour les jeunes, c'est tant qu'il y a aussi peut-être des violences sexistes et sexuelles aussi entre jeunes, sportifs, la violence, ce dont on parlait hier avec les parents, la violence des réseaux sociaux qui a banalisé la violence. C'est en manière ça banalise la violence. On ne mesure plus la violence telle que nous peut-être un peu plus âgés où on en a besoin. Donc il y a une tendance de distance des jeunes par rapport à la violence. Il y a peut-être aussi là vous citiez des acteurs mais ça peut être aussi des producteurs Oui, des producteurs et quelqu'un qui a un sentiment de puissance les symptômes sont liés au pouvoir qu'ils ont ils ont un tel pouvoir c'est-à-dire par leur intermédiaire un film peut se faire je suppose on peut trouver des financiers etc. Donc là ça n'a rien ce qu'il y a dessus mais là il y a des carrières qui sont en jeu donc peut-être pendant des années des actrices se sont tu parce qu'elles privilégiaient leur carrière bon maintenant la parole c'est la vocation c'est de savoir quel est notre ressenti la parole s'est vert et c'est tant mieux mais en effet on verra ce que ça en fait c'est pareil il y a quand même le nom il y a quand même voilà il y a quelque chose la compétition acharnée et puis au niveau international on voit que le sport et la compétition du sport elle reflète aussi la compétition acharnée entre pays entre idéologie on peut dire ça donc toutes les violences ne sont pas forcément liées à la compétition il y a des abus qui ont été effectués sur les caractéristiques le but le but c'est quand même de gagner un peu à n'importe quel coup non ? c'est pas ça ? alors oui il y a beaucoup de choses à analyser je pense une par une mais pour reprendre la comparaison entre le monde du cinéma et le monde du sport par exemple donc il y a cette facette où c'est un monde lumineux merveilleux festival de cas etc donc vous voyez c'est grandiose tout ça moi en discutant avec des dirigeants de comités directeurs de grandes fédérations sportives il y a des gens qui m'ont dit mais attends moi j'étais au comité directeur de ma fédération années 80 90 mais il y avait des cas de viol de mineurs mais quand il y avait quelque chose qui arrivait on se réunissait à trois personnes et après ça faisait une ligne dans le PV d'âgé du comité directeur on a réglé la situation oui mais comment ? en fait c'était juste ça voulait dire ça voulait dire voilà surtout l'essentiel c'est que ça ne sorte pas que ça ne se sache pas donc si si la personne concernée avait porté plainte etc c'était géré par la police et par la justice mais si personne avait été au courant en général c'était vous voyez ce que je veux dire et donc ça ça ressemble beaucoup effectivement à ce qu'on racontait certaines actrices dans le monde du cinéma et je pense que si on va du côté de l'église ou dans d'autres domaines on va trouver les mêmes logiques et alors là ça interroge pour moi autre chose c'est les systèmes de gouvernance c'est à dire si vous voulez les acteurs parents dans une fédération sportive les acteurs parents sont les gens qui dirigent la fédération c'est ces gens là qui ont le pouvoir décisionnaire vous voyez c'est un peu comme si vous êtes une famille et puis voilà il y a un inceste dans votre famille le conseil familial se réunit et décide voilà c'est honteux on n'en parle pas il y a un cas comme ça certainement il y a un des fils de milliers son frère aîné il a eu l'idée de ne pas plus millier le nom ils savaient c'est ça et donc si vous voulez là je pense qu'on est en train en strat d'aller plus loin dans l'exploration c'est à dire en fait on se rend compte de proche en proche que ça concerne tout le monde sur les grandes logiques de fonctionnement il y a tous ces intérêts il y a tous ces intérêts que par exemple parfois aujourd'hui les gouvernants sont remis en question c'est à dire que déjà on essaye d'aller de plus en plus vers la parité dans toutes les fédérations théoriquement on devrait être à la parité en plus c'est une injonction gouvernementale on ne rigole pas et donc ben voilà je pense que ce sont des directions tout à fait louables et qui il faut l'espérer vont aider à ce que les choses s'améliorent mais après on se rend bien compte qu'il y a des choses qui nous heurtent parce que notre cerveau ne supporte pas certaines révélations si on vous dit demain dans votre famille il y a eu un inceste c'est tellement choquant c'est possible que votre première réaction incontrôlée c'est de refuser cette réalité il y a une sorte de dissociation si vous voulez un peu comme dans les cas de viol ou etc vous êtes sidéré par la situation et parfois vous la refusez au point de dire non ça n'a pas eu lieu je ne peux pas je ne peux pas ça n'a pas eu donc il y a tous ces phénomènes là qui demandent un travail considérable à la fois individuellement sur soi-même et collectivement pour se responsabiliser et changer nos comportements en société qu'on soit à l'intérieur d'un système qu'on appelle gouvernance ou fédération ou comité 2 je ne sais pas ou à l'intérieur d'une famille donc c'est vraiment c'est vraiment là où on voit que ces questions là moi je les explore à travers le sport parce que c'est mon domaine mais si j'avais été producteur de cinéma ou autre ça serait un autre domaine on se rend compte que ce sont des questions transversales c'est vraiment des questions de société et évidemment les archétypes du patriarcat ça ne leur fait pas très plaisir comme vous dites MeToo vous sentez tout de suite le poil qui se l'airie etc mais je pense c'est complètement légitime c'est une nécessité que la société fasse ce chemin et ce travail et pour l'instant c'est des choses qui sont beaucoup prises en main par des particuliers comme vous l'avez fait vous en fondant l'association Artemis Sport donc là c'est des victimes et des lanceurs d'alerte mais bon c'est beaucoup la société civile qui bouge mais il y a toute une responsabilité des structures qu'est-ce que vous vous préconiseriez au niveau du sport en tout cas pour les institutions françaises il y a le ministère des sports tout en haut de la pyramide et est-ce que vous avez vu des changements depuis que le livre est paru et sinon qu'est-ce qui devrait être pris en main d'après vous à ce niveau-là alors la première chose qui me vient à l'esprit c'est que je pense qu'il faut que tout le monde fasse sa part et c'est un peu ce qui se passe c'est-à-dire que pas toujours avec dans le plus grand bonheur ou le chemin le plus facile chacun essaye de faire sa part donc déjà de se repositionner de comprendre ce qui se passe et puis de trouver comment il peut être utile à cette cause donc en fait moi je pense que le monde du sport c'est un tout petit monde en fait si on parle des gens qui décident des gens qui ont les leviers les principales instances donc vous avez quoi vous avez le ministère des sports le comité olympique et puis les directions des fédérations quand en gros c'est le monde du sport c'est très très peu de gens et donc on est très très vite dans l'endogamie c'est-à-dire que c'est très très facile en fait de faire un peu de politique de couloir et de contrôler des sous-groupes et puis donc il faut de mon point de vue que ça s'ouvre beaucoup et que ça se diversifie beaucoup donc déjà la question de la parité dans toutes les instances je pense que c'est une très bonne idée après ça garantit pas nécessairement parce que est-ce que les femmes quand il s'agira de mettre en risque leur carrière ou leurs privilèges ou leurs avantages est-ce qu'elles vont se comporter mieux que les hommes on sait pas on va voir ça va être une expérience intéressante de ce point de vue là on peut l'espérer en tout cas c'est voilà et donc après je pense que aussi le monde du sport il doit apprendre à s'ouvrir à tous les autres domaines à aller chercher des compétences dans tous les autres domaines et non pas comment dire régler on dit laver son linge sale en famille si vous voulez régler les problèmes dans l'entre-soi ça je pense que c'est mais ça va prendre du temps là il y a eu il y a eu un événement très important il y a un peu moins dedans auquel j'ai participé c'est la commission d'enquête parlementaire c'est à dire que si vous voulez suite aux révélations aux différents livres produits etc tout d'un coup il y a un groupe de députés qui se sont emparés des choses et qui ont dit on crée une commission d'enquête parlementaire c'est ce qui est en train de se passer en ce moment pour la protection de l'enfance et aussi pour le monde du cinéma donc 30 députés de tous les partis qui ont travaillé à partir du mois de juillet et qui ont auditionné je ne sais plus 120 personnes je sais plus c'est énorme et donc moi j'ai été auditionné au titre de mon livre en fait et j'ai en plus je leur ai proposé de venir faire cette audition mais accompagné de 35-40 victimes enfin témoins de gens qui avaient témoigné alors ils étaient en visio du coup si vous voulez c'était une manière de montrer concrètement la réalité parce que quand vous avez 35-40 personnes qui disent me too me too me too me too c'est un peu difficile de dire que c'est pas vrai et donc on a fait ça et la commission d'enquête parlementaire a auditionné les présidents de la plupart des grosses fédérations toutes celles que vous connaissez que vous voyez à la télévision tout le temps les ministres les présidents du comité olympique enfin tout le monde est passé par là et puis à la sortie de ce travail qui a duré de juillet jusqu'à décembre ils ont publié un rapport de plus de 450 pages et donc dans ce rapport vous pouvez déjà lire des choses stupéfiantes c'est sur internet c'est public il y a des choses vraiment stupéfiantes mais il y a surtout la proposition de la création d'une sorte d'organe indépendant en tout cas plus indépendant que sont les agences actuelles comme le ministère des sports le comité olympique pour arbitrer ces situations très complexes c'est à dire quand vous avez un scandale quel qu'il soit de pédophilie de violences sexuelles ou autre même si c'est autre chose d'ailleurs ça peut être un scandale financier dans une fédération importante ça fait la une des médias mais ça peut pas être les gens du sport qui ensuite vont arbitrer ça sinon vous mettez les gendarmes et les voleurs dans la même équipe et puis vous leur demandez de régler leurs propres problèmes ça marche pas donc là la proposition c'est plutôt qu'une nouvelle instance voit le jour faite de gens qui seraient complètement indépendants de tous ces enjeux pour l'instant le monde du sport a rejeté complètement la proposition enfin complètement je sais pas mais en tout cas la ministre a dit qu'elle en voulait pas le président du comité olympique semble dire la même chose il y a plusieurs fédérations donc de nouveau si vous voulez c'est ce réflexe en fait d'auto-prétection de l'entre-soi le petit clan du sport qui fait bloc alors après l'histoire est pas terminée ça va continuer mais voilà concrètement on en est là mais il y a quand même une loi qui est passée tout récemment c'est la je retrouve ma note la loi du 8 mars 2024 donc c'est il y a deux mois quoi visant à renforcer la protection des mineurs et l'honorabilité dans le sport et elle apparemment renforce le contrôle de l'honorabilité des éducateurs sportifs donc en gros on va vérifier dans leur casier judiciaire s'ils ont fait des actes de violence sexuelle ou pas sexuelle d'ailleurs ce sera noté et on pourra aller consulter ça et si c'est noté sur leur casier ils n'auront pas le droit d'exercer alors il me semble que l'honorabilité ça a déjà ça avait déjà été mis en place depuis je sais plus c'est 2022 enfin ça remonte oui voilà c'est ça oui absolument suite notamment aux révélations de 2020 et ensuite la mise en place par la ministre des sports Roxana Maracineanu du dispositif Signal Sport il y a eu aussi cette mesure qui consiste pour tous les on va dire entraîneurs de club éducateurs sportifs à avoir un contrôle d'honorabilité mais alors par contre ce que ce qui n'avait pas suivi c'est pour les dirigeants par exemple si vous êtes président d'un club souvent vous êtes un bénévole et puis parfois dans des petits clubs c'est la personne de bonne volonté qui veut bien rendre service donc les gens ne savent pas forcément tout ce qui se passe et l'évolution des règles etc donc là en fait c'est c'est quelque chose qui a une grande importance cette évolution de la loi parce que désormais une personne morale un président de club un dirigeant ne peut pas si par exemple il y a une agression un crime un délit contre un mineur notamment des violences sexuelles ne peut pas comment dire se réfugier dans une forme de stratégie qui considère qui consisterait à dire on ne savait pas ou oui on l'a su mais on n'a pas su ce qu'il fallait faire donc on n'a rien fait donc on s'est dit que non là c'est fini maintenant on est dans le cadre juridique donc vous êtes dirigeant il se passe ça dans votre association dans votre club il y a un faisceau d'information qui fait que vous devez faire un signalement si vous ne le faites pas vous êtes justiciable donc là ça rigole tellement on a basculé que faire il faut il faut bien trouver des solutions qui soient opérationnelles parce que sinon on n'en sera pas du tout est-ce qu'il y avait eu des réactions de la fédération française de judo suite à l'apparution de votre livre alors là c'est c'est un autre notre tiroir qui qui désormais oui concerne tous les tous les gens tous les associatifs comme moi mais ça concerne aussi tout simplement les victimes et les témoins tous les gens qui ont parlé notamment les gens qui ont témoigné à la commission d'enquête parlementaire on commence à à ressentir ce qu'on pouvait appeler mais c'est c'est un peu tôt pour le dire mais il y a un risque de représailles il y a un risque de représailles là par exemple moi je connais quelqu'un qui récemment m'a dit j'avais postulé pour un changement de poste etc puis un des cadres m'a dit on est au courant de ce qui s'est passé dans ta région en fait c'était une manière de lui dire on sait que t'as parlé on sait que t'as participé là pour le coup ça c'est une réalité qui se confirme aussi partout si vous voulez on est encore dans une situation où ben oui les instances officielles vont dire on est vent debout contre les violences on va on va engager toutes nos ressources pour lutter contre les violences etc mais qu'est-ce qui se passe au niveau des territoires au niveau régional etc vous avez les mêmes équipes qui sont en place depuis des décennies souvent des gens qui moi j'en connais ça fait 40 ans qu'ils sont aux manettes de temps en temps il y a des petits jeux de chaises musicales et eux ils ont tout vu tout su depuis des décennies et donc évidemment ces gens là c'est pas certains qui pensent comme nous et c'est pas certains non plus qui favorisent l'avancée de la vérité et le changement il y a des régions où il y a des gens qui nous disent ben moi j'ai essayé de mettre officiellement le sujet sur la table d'une réunion du comité directeur et j'ai pas vu il y a 2-3 piliers de l'organisation qui m'ont dit non non on parle pas de ça ici voilà je crois qu'il y a une loi on peut pas avoir deux mandats enfin plus de deux mandats je crois que c'est en haut d'une fédération mais on peut pas faire pareil à des échelles plus basses pour éviter d'avoir des gens de plus de 30-40 ans qui sont défasés et qui sont dans leur petit pouvoir c'est des petits barons pourquoi ? parce que je sais pas parce qu'ils sont régulièrement ils sont invités enfin il y a un côté un peu on profite de la situation ils installent le réseau et eux ce qu'ils veulent c'est que ça bouge pas et c'est pareil dans l'entreprise c'est pareil dans la société enfin tout ce que vous avez évoqué on le retrouve dans la société absolument mais on commence à se mettre des choses en place il faudrait faire pareil ça à toutes les échelles c'est-à-dire qu'en gros t'es président tu peux l'être une fois deux fois trois fois max mais tu peux pas plus laisser quelqu'un s'installer 40 ans c'est ça après le problème effectivement dans les petites assos où il n'y a pas d'argent c'est qu'on ne va pas trouver des gens qui veulent être président et on voit même les maires aujourd'hui qui commencent à dire moi attendez c'est qu'on t'a parlé d'un président d'association d'un justifiable moi je suis parti d'un assos je fais ça parce que j'aime le sport entre guillemets emmerdés dans un truc de justice j'ai aussi ma vie j'ai envie de dire c'est bon j'arrête je vais pas me mettre dans des ennuis donc il y a un côté effectivement un peu paradoxal il faut faire des choses mais ça dépend à quelle échelle on applique ça absolument mais déjà ça serait bien que comment dire les autres instances montrent l'exemple parce que l'histoire des deux mandats pour l'instant c'est un vœu pur je crois que c'était en place je suis pas sûr en fait notamment je me souviens que ça avait été annoncé puis après il me semble que ça avait été repoussé et je sais pas où on a né désormais donc je pense qu'on est on est toujours aujourd'hui dans une situation en tout cas dans le sport mais comment c'est pour les pour les députés pour les présidents de la république c'est tout ça en fait ça part de là ça part de là donc il faut que toute la société là aussi évolue ensemble et fasse le même chemin bon ce qui est bien c'est que la réflexion est engagée tout le monde a pris conscience que ça ça pouvait être aussi une part du problème et dans le sport on le voit bien effectivement il y a des gens ils font plusieurs mandats en tant que président puis à un moment donné ils disent non non moi je veux pas rester à vie donc je change mais ils changent et puis ils deviennent vice-présidents on l'a vu avec le bret sur la fédération de foot le gars mais comment dire comment il a pu rester et dire je ne l'admissionne pas c'est ça prenez le temps d'écouter les auditions de la commission d'enquête c'est mieux que Netflix c'est un thriller absolument extraordinaire et donc vous avez des alors c'est marrant en plus parce que les gens du sport sont très décomplexés vous avez un président qui dit ah mais moi ça fait 50 ans que je dirige la fédération en fait c'est ce que vous venez de dire avant d'être président il a été directeur et avant il a été directeur mais en fait comme c'est une personnalité lui il dit mais moi ça fait 50 ans que je dirige il s'est enraciné il y a un réseau comme on l'a dit il n'y a pas que lui bien sûr comme les décisionnaires les gens qui votent c'est des gens qui l'ont mis en place c'est ça l'opinion publique n'arrive pas à comprendre on va dire que l'opinion publique elle ne décide pas en fait donc les gens qui décident même s'ils sont nombreux enfin pour en dire c'est un système qui est en place c'est ça et ça fonctionne par réseau d'influence et aussi d'opinion c'est à dire que par exemple je ne sais pas si la personne qui c'est l'historique c'est l'historique du pouvoir ça fait 20 ans qu'il tient tout etc en fait il a inculqué aux gens aussi ce qu'il souhaite c'est à dire par exemple si sa pensée de l'entraînement c'est marche ukraine tous les gens qui pensent comme ce que j'ai essayé d'exprimer aujourd'hui ils ne feront pas partie de l'équipe et ça c'est la réalité là pour le coup c'est souvent comme ça que ça se passe c'est à dire les gens qui ont une autre couleur n'ont pas voix au chapitre c'est ce qu'on appelle la pensée unique donc si le système de gouvernance permet en fait qu'on s'accapare les pouvoirs les leviers et puis qu'on les garde très 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 longtemps l'évolution n'est pas possible très très difficile mais comment est-ce qu'on change ça du coup puisque si même la loi évolue et qu'on peut toujours mettre son pote qu'est-ce qui permettrait de changer ça véritablement il y a eu de ce point de vue là il y a eu un changement effectivement qui est passé par la loi sur le sport je pense aujourd'hui on va vers un système où c'est de plus en plus ouvert c'est à dire qu'avant historiquement c'était des grands électeurs à une époque c'était les présidents de ligue plus quelques délégués régionaux ou départementaux aujourd'hui ça a changé c'est à dire que les présidents de ligue votent plus pour le renouvellement du comité directeur mais c'est des délégués au niveau des comités et des clubs et je pense que là ça va encore plus vers une évolution désormais où les clubs vont avoir de plus en plus de possibilités ou de voies de porter des voies donc est-ce que de cette façon là on arrivera à un système plus ouvert plus démocratique plus pertinent c'est pas sûr il y aura peut-être d'autres dérives qui vont apparaître c'est pas très fort pour arriver mais il faut quand même changer pour que les mentalités changent il faut aussi que les personnes changent comme les 40 ans comment on peut changer de mentalité en 40 ans les mentalités évoluent énormément dans la société et c'est vrai que ce genre d'instance en fait elle reste figée en fait donc imposé comme ça tu fais de vendre et pas plus et bon après il y a de la politique effectivement tu places quelqu'un qui continue enfin voilà mais bon je ne sais pas si c'est un élément de réponse mais que ce soit à l'école avec l'appel les associations quelles qu'elles soient un sportif ou autre quand il y a l'âge par exemple sur 200 adhérents vous allez voir peut-être potentiellement que 10% des parents en élève donc déjà le problème il est déjà là c'est comment faire évoluer quelque chose quand vous avez que 10% de la population qui est concernée c'est pas grand chose en fait et encore les 10% la plupart du temps c'est déjà l'entourage on va dire bureau amis ou proches qui par sympathie sont venus pour les chips et le coca et globalement tu t'attends un beaucoup plus si tu veux faire évoluer les choses il faut que les gens s'intéressent mais on est quand même très consommateurs on paye une cotisation à notre enfant on sait que septembre à juin il va faire du sport et après tant que tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'embrouille le reste je m'en moque donc c'est un petit peu nous aussi de notre faute en tant que parent ou je dirais l'humain voilà on n'a pas le plan de faire les âgés les ceci de cela on n'a pas envie on délègue donc on délègue aussi la manière de penser aussi à la base c'est peut-être moins vrai pour les grosses fédérations parce que je n'ai jamais été âgé de judo et pas même de la ligue d'ailleurs je ne suis jamais allé parce que ça ne m'intéresse pas mais je devrais c'est une erreur de ma part en tout cas moi je trouve que c'est très intéressant à observer ce qui se passe c'est marrant parce que on y arrive je ne le voyais pas venir comme ça dans mon développement mais moi en conclusion j'avais envie de dire finalement les VSS quand je vous dis que c'est un symptôme je trouve que c'est pour moi ce qui m'impressionne le plus c'est l'impression d'un glissement de notre société si vous voulez c'est dans ce que je connais le mieux c'est à dire le sport c'est la sensation d'une perte de vue des grands objectifs en fait parce que les grands objectifs du sport c'est des objectifs culturels d'abord c'est l'éducation c'est la construction de la sociabilité du vivre ensemble c'est les grands rails si vous voulez sur lesquels dans les années 80 moi quand j'ai été formé à l'Institut National des Sports nos enseignants nos professeurs nous parlaient de culture sportive ils ne parlaient pas de résultats ils nous parlaient de culture sportive et ensuite on a glissé entre les années 80 et 2000 au culte de la haute performance d'ailleurs même le nom de l'Institut National des Sports qui était Institut National des Sports et de l'éducation physique ils ont changé le nom aujourd'hui ça s'appelle l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la haute performance il n'y a plus éducation c'est un produit c'est une tête de gondole mais c'est vrai que l'aspect éducatif pour la société est passé un peu alors le problème du sport c'est un peu ce qu'on a dit aussi au milieu de cet échange c'est que si vous voulez le sport il peut être proposé dans un environnement où il y a des valeurs mais moi j'ai travaillé dans plein de pays où on faisait du sport où il y avait des athlètes formidables talentueux bien formés etc mais les valeurs ça peut être aussi bien travail, famille, patrie que liberté, égalité fraternité c'est pas forcément les valeurs que vous aimez vous vous voyez ce que je veux dire donc en fait avec le sport on peut raconter tout et n'importe quoi et il y a aussi le fantasme ou le risque de la performance à tout prix vous savez qu'il y a des états qui organisent le dopage par exemple ça existe aussi justement vous parliez de travailler en Russie c'est un pays qui est soupçonné fortement d'utiliser le sport comme outil de propagande il y a des pays pour lesquels le sport est un outil de soft power c'est à dire que c'est une stratégie géopolitique avérée si vous voulez tous les pays utilisent l'image du sport aujourd'hui il ne faut pas se leurrer mais voilà c'est ça mais il y a des pays pour lesquels au moins à certaines périodes c'est évident qu'ils s'en sont servis pour faire bien autre chose que du sport c'est clair et donc en fait le en cascade si vous voulez parmi les conséquences de tout ce qu'on est en train de dire notamment là juste en ce moment sur la perte du sens du sport le risque de glissement si vous voulez je pense qu'il y a très très vite on arrive à la prévarication des élites à la corruption des institutions parce que là il ne faut pas se leurrer quand on est dans la géostratégie et qu'il y a des gens qui sont dans d'autres sphères de l'état et qui mettent la pression sur les dirigeants du sport ils ne pèsent pas lourd vous voyez et donc là effectivement si vous allez chercher sur Youtube quelques gros scandales de dopage récents vous allez vous rendre compte qu'en fait ça ne peut pas avoir eu lieu s'il n'y avait pas eu au-dessus certains arrangements donc là où je trouve que c'est intéressant notre rencontre et ce que vous disiez monsieur au niveau des parents d'élèves etc c'est qu'en fait ça interpelle la conscience citoyenne c'est de ça dont on est en train de parler en fait dans le sport ça c'est très intéressant il y a une superbe dynamique de rencontre sociale si vous allez dans le club il ne se passe pas que du sport après les gens restent boire un pot ils discutent ça va très très loin si des fois ils sont passionnés ils restent jusqu'à pas d'heure pour refaire le monde en fait c'est un potentiel aussi de liens sociaux et donc de discussions d'échanges de vecteurs de communication et donc il n'y a pas de fatalité en fait ça dépend de ce qu'on met dedans et de ce qu'on essaye de privilégier moi c'est pour ça que je me suis engagé en fait et que j'ai créé cette association ça m'est tombé dessus il y a quatre ans en rentrant de mes missions à l'étranger je n'avais pas la moindre idée que j'allais faire ça pour moi c'est un c'est un moment si vous voulez qui est en train de changer ma vie mon existence et tout d'un coup je me suis senti complètement aspiré par ça c'est devenu quasiment obsessif je ne voyais pas d'autre direction prioritaire que de faire ça et donc en fait en vous parlant petit à petit je débriefe ce qui m'arrive en quelque sorte voilà je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'en fait ça fait deux heures qu'on parle sans violence vous aurez quand même on va s'arrêter là mais vous aurez la possibilité de discuter avec Patrick Roux si vous voulez qui d'ailleurs vous propose des livres à la vente si ça vous intéresse vous avez ici l'exemplaire de la médiathèque que une personne peut emprunter pour l'instant vous pouvez le prendre mais sinon il y en a aussi à la vente qui peut vous dédicacer et puis voilà vous pouvez échanger avec lui merci encore en tout cas d'avoir passé ce temps avec nous et merci à vous pour les échanges et pour votre écoute merci merci beaucoup merci à vous